mi août 2022 le gouvernement malien a pris des mesures interdisant l'importation la vente et même la consommation de la chicha sur toute l'étendue du territoire et c'est dans un délai de six mois une décision très pénible pour les commerçants qui disposent des stocks dans les magasins on devrait être avertir avant la publication des degrés nous donner assez de temps vous voyez dans la boutique nous avons envoyé beaucoup de stock ici on n'a pas eu le temps de vendre nous voyait dans ces deux jours là certains autorités passe par des certains boutiques pour prendre des bagages nos marchandises alors qu'on nous a dit que on nous a donné un délai de six mois en le film est un organisme non et donc la n'est pas d'honneur le dernier acte le roi en anglais non peut se passer la baisse de l'alcool est une bonne fois qu'il est bien paris de boblie c'est folle maintenant chien ranfa la parole à l'alcool à l'alcool à la douce à la douce à la douce à l'alcool à la douce à l'alcool à une douce à l'alcool à la douce à l'alcool à C'est une nouvelle forme de tabac et aujourd'hui très prisée à Bamako par la jeunesse, sceptique de l'application effective de cette décision. Contrairement aux commerçants, la décision est bien appréciée par ces citoyens qui perçoivent la consommation de la chicha comme un danger pour la société. Moi, je trouve cette décision salutaire. C'est une très bonne décision. Ils pensent que quand on consomme la chicha, c'est une fierté. Et ce qui est inquiétant, même nos jeunes filles aujourd'hui, les jeunes filles s'adonnent à la consommation de la chicha. En vue de sensibiliser les jeunes sur les conséquences néfastes de cette pratique, des conseils sont prodigués. J'ai été vraiment très heureux que le gouvernement a pris une décision, un prêt, un arrêté pour l'interdiction de la chicha. C'est vrai, c'est un arrêté, mais maintenant, il faut l'application. Il faut vraiment que ça soit appliqué. Ça serait mieux pour la jeunesse malienne. Et on a vu récemment qu'avec ce chicha, les jeunes tombent, comment dirais-je, dans la tentation de destitifier. J'appelle les jeunes vraiment à y laisser. L'analyse des spécialistes en santé est claire. La consommation de la chicha, surtout accompagnée d'autres substances, est très nocive pour la santé. Non seulement il y a du tabac dans la chicha, mais il existe aussi d'autres substances qu'on utilise pour aromatiser, c'est-à-dire donner un goût agréable à ce produit et qui peut être nocif, sinon très dangereux pour la santé de l'homme. Et parmi les dangers, c'est-à-dire les conséquences de cette nouvelle consommation du tabac, nous avons ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires et même la mort subite. La chicha renferme beaucoup plus de substances toxiques, encore hyperdosées. Il y a un réservoir et dans le réservoir, on met de l'eau, mais à la place de l'eau, les jeunes mettent de l'alcool. Ils mettent encore d'autres substances. Et à la place du tabac, ils utilisent souvent ce qu'on appelle le cannabis, c'est-à-dire le chanvre indien. Tout ça, c'est pour essayer de renforcer la toxicité du produit et ça donne encore beaucoup plus de maladies. Des études récentes menées dans la capitale ont prouvé que les jeunes garçons ne sont pas les seuls consommateurs, les jeunes filles également. Il y a quelques mois seulement, on avait mené une étude dans certaines communes de Bamanko par rapport à la consommation de la chicha chez les jeunes scolaires. Donc, dans ce travail scientifique, il est ressorti qu'à peu près 70% des scolaires des communes où nous avions mené l'enquête consomment de la chicha. Parmi ces jeunes, à peu près 70% ont proprement leur machine à la maison. Ils l'utilisent. Et 50% ont développé une addiction. Et les femmes en consomment plus. Parce qu'il y a 53% de femmes qui consomment la chicha dans ce travail. Donc, juste pour dire que la décision du gouvernement est salutaire parce que dans 10 ans, dans 20 ans, on va se retrouver avec des sujets insuffisants respiratoires chroniques ou encore qui font une bronchopinopathie chronique obstructive. Donc, cette décision du gouvernement est salutaire. C'est à nous les médecins, nous les parents de ces enfants de conjuguer nos efforts aux efforts du gouvernement pour arrêter la consommation de la chicha au Mali. En attendant la fin du délai, quel sera le sort des commerçants ayant des tas de stocks ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501